Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Comme tous les jours, nous sommes ensemble de 7h à 9h, du lundi au vendredi, milieu de semaine, mercredi 26 juillet. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Nous commençons cette nouvelle page info en faisant un point sur les tweets sur ce qui vous attend durant cette demi-heure. Nous évoquerons les noyades qui restent fréquentes durant la période estivale. La Vendée n'est pas épargnée. Nous écouterons le chef de poste de la SNSM, Plage du Veillon, du côté de Talmont-Saint-Hilaire, à ce propos. Les terres agricoles également. La Vendée fait partie des départements où elles sont les moins chères de France. Nous aurons les détails avec Alexandre Lenahour. Il sera à question des festivals aussi. Festival de l'été commence à démarquer alors que la programmation est chargée actuellement. Un sujet de Diane Delangle. Nous retrouvons les chroniques de l'été de ce mercredi, ce dernier mercredi de la saison même. Le plus info toujours, on aura donc un sismologue amateur, Jean-Pierre Lenné. L'agenda de l'été avec toutes vos idées sorties à faire dans notre département. L'extrait du jour est ongue ou basket. Nous irons à Chaland pour découvrir le trampoline à la red zone. Le jeu cette semaine, on vous offre la possibilité de gagner et de quoi vous régaler durant vos apéritifs. Avec des tartinades, donc à gagner six saveurs différentes, vous seront offertes et c'est avec le bocal d'Antoine. Notre partenaire, tout ça, ce sera dans le dernier quart d'heure. Un petit mot de météo à présent. La météo de ce 26 juillet avant de développer ces titres. C'est assez métigé, on ne va pas vous le cacher. Alors ce matin, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. Mais selon les prévisions, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que le soleil prenne le dessus sur la grisaille. Température stationnaire, 13 degrés en moyenne à l'est de la Vendée, 16 pour le littoral. Cet après-midi, la tendance se confirme. A noter quelques averses possibles par endroit. De rares averses, mais possibles. Le mercure repart à la baisse en deuxième partie de journée. 26 si vous vous trouvez sur le littoral. 24 degrés, pas plus dans nos terres. Le tout avec un léger vent d'ouest. La carte démarrée maintenant. Elle se présente à vous la prochaine pleine mer en fin de matinée. Et peu après, 11h, 11h02 précisément. Puis à 23h25 ce soir, la basse mer, quant à elle, aura lieu à 17h13. Coefficient de 44 à 46 pour aujourd'hui. Les marchés du jour. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département le mercredi. Comme vous pouvez le voir, on peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angle, mais aussi Bellevigny et la Roche-sur-Yon à Très-Septier également. Nous sommes le mercredi 26 juillet. Et le 26 juillet, nous fêtons les Anne-Claire, Joachim, Annaëlle ou encore Nanon. C'est la journée internationale de la jeunesse. Elle existe depuis 1984. Et c'est l'ancien pape Jean-Paul II qui en est à l'initiative. L'occasion de rassemblements catholiques venus du monde pour se rencontrer et célébrer ensemble. Pour ce qui est du coucher du soleil, il sera avec nous jusqu'à 21h45. C'est une minute de moins par rapport à la veille. Allez, c'est le moment de passer au développement de votre journal, le journal 100% local de la rédaction. C'est parti. En mer, au bord d'un lac, en rivière ou bien à la piscine, le nombre de moyennes restent conséquents, notamment durant la période estivale et le département, comme les autres, n'est pas épargné. En 2021, selon une étude de Santé publique France, la noyade accidentelle est même devenue la cause première de décès accidentels chez les moins de 25 ans. Mais cela touche aussi des personnes âgées de 65 ans et plus. Cette année, environ 300 noyades ont été comptées depuis juin, dont 86 décès. Nous étions à Talmont-Saint-Hilaire, en bord de mer, et avons tendu le micro au chef de poste de la SNSM, plage du Veillon. En Vendée, on dénombre malheureusement pas mal de noyades depuis le début de la saison. Donc dire que c'est mieux ou moins bien, non, c'est toujours un triste chiffre. Mais ça reste plutôt au stade par rapport aux autres années et par rapport à la fréquentation. Une grosse partie d'intervention, et d'ailleurs on le constate avec les chiffres des pompiers, c'est que les postes de secours ne sont pas encore ouverts ou effectivement fermés. Donc faites en sorte de vous renseigner sur les heures de surveillance et de venir vous baigner à ce moment-là. Et si ce n'est pas le cas, d'essayer d'être prudent et de rester le plus au bord possible. Et en tout cas de vous baigner quand il y a du monde qui puisse prévenir les secours. Mais effectivement, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent en dehors des ordres de surveillance et surtout en dehors des horaires. En cas de forte chaleur, il est recommandé de ne pas entrer brusquement dans l'eau. Gardez toujours un oeil sur les enfants, sur les horaires et les zones de baignade surveillées. Acquérir des terres agricoles et les exploiter à l'heure actuelle relève de l'investissement stratégique qui s'agit d'un placement d'avenir. Voici quelques chiffres à savoir sur notre territoire. Les terres agricoles vendéennes font partie des moins chères de France. Prix de l'hectare médian, 2 291 euros. Alors qu'en moyenne, nous atteignons presque les 6 500 euros. Le département se hisse à la troisième place au niveau national, derrière son voisin, la Loire-Atlantique. On note tout de même une hausse des prix en général, plus 2,6%. Les détails avec Alexandre Lenahour. La Vendée sur le podium des départements où les terres agricoles sont les moins chères de France. Avec un prix de l'hectare médian de 2 291 euros, seules la Saône-et-Loire et la Loire-Atlantique font mieux. Pour vous donner un ordre d'idée, au niveau national, une terre nue s'échange en moyenne pour un peu moins de 6 500 euros de l'hectare. C'est presque trois fois plus cher qu'en Vendée. Alors si l'on élargit le spectre à l'échelle régionale, là aussi les chiffres sont plutôt flatteurs. En Pays de la Loire, en 2022, le prix médian d'un hectare était de 6 473 euros. Deuxième région, la moins chère de France, seule la Bourgogne. Franche-Comté fait mieux, quelques disparités sont tout de même. A noter entre les départements ligériens, il est beaucoup plus coûteux, par exemple, d'acheter une terre en Mayenne ou dans la Sarthe, plutôt qu'en Loire-Atlantique. Dernier point à retenir, c'est aussi la forte disparité de prix qui existe entre les régions françaises. Par exemple, comptez au moins 17 000 euros pour un hectare de terres agricoles, avec ou sans bâtiment. Dans la région Provençal-Côte d'Azur, la région la plus onéreuse est de loin environ deux fois et demi, plus coûteux qu'en Pays de la Loire. Enfin, de ce que l'on peut noter globalement, au niveau national, c'est que le prix des terres agricoles est à la hausse, plus 2,6% par rapport à 2021. Une tendance que Ferment vit à l'origine de ce classement, explique notamment par l'arrivée de ceux que l'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire ces personnes qui délaissent de plus en plus les villes pour s'installer à la campagne. Les médecins généralistes et les pharmaciens du Centre Vendée se sont mis d'accord sur un protocole pour la prise en charge des angines. Si un mal de gorge et que la fièvre vous prend, c'en est peut-être les symptômes. Vous pouvez désormais passer directement par un pharmacien. Et pour faire un test, et tout le monde y trouve son compte professionnel de santé comme patient, objectif améliorer les coopérations entre les officines et les généralistes, avec un meilleur accès aux soins. C'est très, très bien accueilli par les pharmaciens, puisqu'on était demandeurs. On a la pression des patients tous les jours qui nous disent « on a tel problème, on n'a pas de médecin traitant » ou « on a tel problème, on a bien médecin traitant, mais il peut nous recevoir dans 5-6 jours » et auquel cas, sur un problème aigu, ça ne fonctionne pas forcément. Donc effectivement, nous, c'est un confort et c'est très bien perçu en tous les cas par les patients, puisque nous, on est en test, on a fait ça, ça fait à peu près 2 ans. Et c'est vrai que c'est super bien accueilli. C'est une petite pierre à l'édifice des solutions pour essayer d'améliorer l'accès aux soins de la population. On a ce protocole sur les angines. Dans un mois, on va lancer le protocole sur les cystites, donc sur les infections urinaires basses de la femme. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer les coopérations entre les pharmaciens d'officine et les médecins généralistes, que les gens soient vraiment pris en charge au bon endroit par le bon professionnel et puis permettre aussi aux patients qui n'ont pas de médecin traitant ou à ceux qui sont de passage et notamment les touristes de pouvoir accéder aux soins en cas de problème médical aigu. Rappelons que la plupart du temps, les angines sont virales et ne nécessitent pas d'antibiotiques contrairement aux angines bactériennes. L'été, c'est la saison des festivals. Il y en a un peu partout en ce moment. Un large choix vous est proposé en Vendée comme sur l'ensemble de la région. Tout le monde est servi. Nous en avons autour des arts, de la culture ou encore du sport, même si on en verra davantage tourner vers la musique ou encore le cinéma. Mais comment tirer son épingle du jeu alors que la programmation estivale est chargée ? Diane Delangue s'est rendue au giroir pour avoir quelques éléments de réponse. C'était lors de la quatrième édition de Rock à Block. Regardez. Du rock assez cool pour démarrer la soirée avant de monter crescendo vers du métal bien énervé. Telle est la recette du festival Rock à Block au giroir. Ici, pas de tête d'affiche, un vrai choix de programmation. C'est notre créneau qu'on a pris dès le départ. C'est prendre des artistes émergents. Pour nous, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas chers. Mais ils ont vraiment besoin de date et de se montrer, de montrer leur travail. Donc ils ont besoin de date. Et nous, c'est un petit peu aussi les groupes qu'on recherche. On ne va pas se cacher, c'est financièrement, mais c'est aussi un parti pris d'encenser les groupes émergents. Et du coup, c'est un aspect donnant-donnant. Eux, ils ont une vitrine avec un festival. Nous, on a des groupes qui meublent notre programmation à des tarifs intéressants pour nous. Une aubaine pour le groupe Théorie venu de Toulon et qui participe ainsi à son tout premier festival. Le groupe de style cyber-new-métal cherche à décrocher des dates. Là où on nous prend ! Les gens qui nous répondent déjà quand ça se fait, c'est bien. Et en fait, on part sur un objectif. On a un festival qui est un peu délocalisé. On essaie de trouver des dates entre deux. D'abord, on tape sur les festivals et ensuite, on trouve des bars, des salles, des salles de concert plus locales. Notre groupe a été taillé pour la scène. On a énormément misé sur le visuel. Donc on a des costumes, on a des lentilles sur scène, on a un show lumière qui nous suit partout. Une programmation hétéroclite qui fait recette. En cette quatrième édition du festival, les préventes sur le site et l'Ouassau ont battu des records. De quoi conforter les organisateurs. Alors au départ, on était frileux à dépenser pour des artistes à quatre chiffres. Mille d'euros, ça faisait peur. Donc on a mis quelques éditions à franchir ce cap-là. Maintenant, on y est. On a l'assise financière qui nous permet de voir un peu plus grand, des artistes un peu plus loin. On peut se permettre même de payer l'avion à certains artistes comme celui de Rome. La première édition, ça ne sera même pas venu à l'idée. Financièrement, on a un gros sponsoring. On a plus de 60 partenaires financiers qui nous aident à faire en sorte qu'on est à l'équilibre à partir de 300 festivaliers. Donc 300 festivaliers, on les a déjà. Donc on est à l'équilibre avant que les gens achètent même sur place. Du public familial de début de soirée aux fans de rock et de métal invétérés, Rock à bloc a trouvé son créneau et compte bien le garder. Plus de 850 personnes étaient présentes samedi. Mercredi, ces imprimeries pour les apprentis graveurs a ainsi gisement objectif de faire connaître une discipline artistique encore peu connue du grand public. La linogravure est à découvrir dans un cadre bucolique au cœur du marais Poitvin. Cela consiste à retirer la matière du bloc à graver pour laisser uniquement le motif à ancrer. Durant cette activité ouverte à tous, à partir de 8 ans, nous dessinons taillons en cron. Donc, sujet que nous propose Grégoire de Châtillon. La une, vous ne l'utilisez pas, elle est trop coupante. C'est à l'ombre des saules pleureurs au pied de l'embarcadère que les apprentis graveurs ont été conviés par Charlotte Pied-Noir. Donc, on pointe comme une petite pelle en fait, le côté incurvé vers le ciel. On baisse le manche et on avance. L'idée, c'était de dépoussiérer un petit peu le côté académique de la gravure et puis de l'amener en plein air pour que le public s'initie en fait rapidement aux techniques d'impression. Organisé par la communauté de communes vendée Sèvres-Otise, l'objectif de cet atelier est de faire découvrir une pratique artistique peu connue du grand public. Les ateliers sont gratuits pour que les personnes puissent venir et ne pas avoir de barrières à ce niveau-là. Et c'est à partir de 8 ans, mais ça reste aussi quelque chose d'intergénérationnel et de familial. C'est armé d'une gouge que les stagiaires vont graver la matière pour réaliser leur œuvre. Mais ici, le support n'est pas en bois ni en cuivre. C'est le linoléum comme le revêtement de sol sauf que là, c'est du linoléum artistique donc un peu plus épais et pas du tout plastifié en fait avec du lin derrière. C'est de la gravure en relief, c'est-à-dire que ce qui est creusé sera blanc à l'impression. Et après avoir choisi son sujet... Je veux dessiner une dune chose. Un flamant rose. Au début, je voulais dessiner une table de ping-pong. Après, je me suis dit que ça ressemblait plus à un pont donc je vais dessiner un pont et à la fin, ça fait un colisée. Place à la gravure. Si on n'a pas le bon coup de poignet, ça peut vite déraper et là, on ne suit plus les traits du dessin et ça fait un peu n'importe quoi. Une fois le lino gravé, arrive le moment tant attendu de l'impression. Chacun encre sa plaque et la fait passer sous la presse mise à disposition. À partir de là, le nombre de tirages est illimité pourvu qu'il y ait de l'encre. On creuse et puis après, on voit ce que ça donne qu'à la fin. Un vrai moment de découverte et un bon moment de plaisir. La séance très intéressante. Le résultat, c'est pas terrible. Si vous aussi, vous voulez vous essayer à la lino gravure, des ateliers sont programmés les 26 et 27 juillet prochains à Saint-Pierre-le-Vieux ainsi que les 2 et 3 août à Puy-de-Serre. C'est une méthode de gravure relativement jeune puisqu'elle est née en Angleterre en 1863 mais utilisée pour la première fois en 1900. À l'origine, c'était pour recouvrir les sols. C'était le journal 100% local de la rédaction. On regarde à nouveau vers le ciel pour une météo plus complète. Le temps ne nous gâte pas trop ce mercredi. En ce début de journée, cela reste gris même si de petites éclaircies, je dis bien petites, arriveront à faire des apparitions. Le mercure ne bouge pas, il reste stationnaire par rapport à hier. On prévoit 12 degrés à Saint-Fulgent et la Roche-sur-Yon, 13 à Fontenay-le-Comte, 13 aussi dans les rues de la Ferrière, 15 degrés à Bouin, 16 à Brétignolles-sur-Mer et jusqu'à 17 degrés à Noirmoutier. Cet après-midi, statu quo, quelques faibles averses localisées pourraient être de la partie 22 degrés en moyenne sur le littoral, 24 dans les terres Vendéennes. Dans ce dernier quart d'heure, nous allons passer à vos chroniques. Le plus info où nous irons à la rencontre d'un sismologue amateur, Jean-Pierre Lenné. L'agenda sorti de l'été pour participer aux fêtes et manifestations organisées tout l'été en Vendée, c'est dans une poignée de secondes. Nous rejoindrons aussi Fanny pour l'extrait du jour. Aujourd'hui, c'est tong ou basket. Fanny teste aujourd'hui le trampoline à la Red Zone à Chaland. On n'oublie pas le jeu et vos tartinades pour l'apéritif à remporter. Six saveurs différentes au menu, c'est avec le bocal d'Antoine des Lux sur Boulogne. Le plus info tout de suite. Et dans le plus info, on revient sur la série de tremblements de terre de juin dans le département et ça avait suscité l'inquiétude. Un sismologue amateur, Jean-Pierre Lenné, vous répond. Vendredi dernier, il y a simplement eu un tremblement de terre, une secousse sismique dans la limite entre les deux départements. voilà, c'est un tremblement de terre. C'est catastrophique pour les gens qui sont sur place parce qu'eux, hélas, les pauvres, ils ont des dégâts importants. Il n'y a eu que deux blessés légers. Bon, tant mieux, quelque part, c'est à la limite, je préfère. C'est très bien. C'est surtout les dégâts matériels qui sont importants. Maintenant, au regard de la secousse, ce sont des dégâts, hélas, normaux. Dans une secousse sismique, 80% de la secousse sismique passe en énergie thermique et seulement 20% est transmis en énergie mécanique. Un 4, magnitude 4, sur l'échelle de Richter, ça représente 1000 tonnes de TNT. Un million de kilogrammes de TNT. Il faut savoir que la différence de magnitude entre 1,4 et 1,5, 1,5, c'est 30 fois supérieur qu'1,4. C'est impossible à prévoir. Autant on peut prévoir la météo pendant 2 ou 3 jours, autant les tremblements de terre, c'est impossible. Il y a ce qu'on appelle l'alléa sismique en France, c'est-à-dire que les spécialistes ont dressé des cartes où on voit des failles qui sont marquées, qui sont connues, qui sont reconnues, et les spécialistes disent sur ces failles-là, le long de ces failles-là, alors quand on dit le long, c'est pas pile au-dessus, ça peut être 20, 30, 40, 50, 70 kilomètres de part et d'autre, voire plus, le long de ces failles sismiques, il peut y avoir des tremblements de terre. On sait pas, il faudra, seule l'observation et la mesure permettra d'établir à la longue quelque chose. On pourrait très bien être sur une faille importante, tant qu'elle n'est pas décelée, personne ne le saura. Si jamais demain cette faille joue, enfin, se met à bouger parce qu'elle n'a pas bougé depuis 2000 ans, ça peut être une vraie catastrophe, et ça, on ne le sait pas. Et les gens ont du mal à comprendre que malgré tous les efforts des scientifiques, on ne sait pas encore tout sur la physique du globe et on ne sait pas encore tout sur la géologie des couches profondes du territoire national. Si plus d'un mois plus tard, vous constatez des fissures sur les murs chez vous, n'attendez pas à contacter votre mairie. On fait le point ensemble sur les sorties à faire ces prochains jours en Vendée. Aujourd'hui, dans l'agenda sorti, on vous amène à Brems-sur-Mer, au Sable d'Olonne ou encore du côté de Barbatre. Voyez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Programme riche et varié dans l'agenda de l'été. Vous savez désormais quoi faire dans les prochains jours en Vendée. Avant de retrouver le jeu, place tout de suite à Tong ou Basket. Sous-titrage Société Radio-Canada Fanny retombe en enfance et teste aujourd'hui le trampoline à la red zone du côté de Chaland. Son cadreur Arnaud a lui aussi mouillé son t-shirt, poutre de combat, sautoir, zone de dunk, mur et cardio wall. Il y en a pour tous les goûts. Tu montes et t'écartes. Ah, peut-être, on porte. Je viens d'échauffer. Très bon. ce qu'on appelle les cardio wall. Et c'est parti. Et là, tu te fais plaisir. Trois, deux... Ah, il va te pulvériser là. Ah ouais, voilà, large. Moi, je suis mort. T'as la tête qui tourne. On va attendre deux secondes. Je récupère. Ouais, pour parler, c'est mieux après. Donc, on va tester une autre activité. Le wall rider. C'est une autre activité. Le but du jeu. On va taper sur des lumières et il faut éteindre le plus de lumières possible. Et c'est parti. À toi de jouer. Allez bien fort. Pense à bien envoyer le haut du corps. On en éteint encore une. Ah, 41. Donc, Fanny, on va se faire un jeu un peu plus tranquille, là. Parce que j'ai vu que t'étais un peu crevée. Là, c'est un peu pépère. On a des jeux de ballons. Alors, de notre côté, Fanny, sinon tu vas marquer un point contre toi. En fait, tu tires là. Voilà, sinon c'est trop facile. Voilà. Alors, oh, elle met la pression. Ça va pas du tout. Alors, j'en mets un. Oh, j'ai pas de chance. Il l'air sorti. C'est la fin des haricots. Bien joué. Bien joué. Bon, là, on va faire un jeu sympathique qui amuse les petits comme les grands. On va aller sur la poutre et puis on va se taper dessus. Avance-toi ! S'il y a des comptes à régler, c'est maintenant. Non, je peux me faire toucher. Allez, oui, oui, Fanny. Allez, lâche-la. Oh là. Oh. Oh. Il nous fait du tout carrière. Allez, on y va. On se fait plaisir. Allez, allez. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, la balayette. Ça va. Tu l'as fait de balayette. Donc, c'est... On monte, on groupe, on étale comme une crêpe. Et là, on est bien, normalement. Ça marche. Tu ne restes pas trop longtemps, c'est ma place à moi. Et vous retrouverez toutes les informations sur redzone-chaland.fr Émission à retrouver dans nos programmes sur TV Vendée. Le jeu de la semaine tout de suite. Il vous reste trois jours pour trouver la réponse à la question qui va suivre et pour emporter un cadeau. Nous vous offrons vos tartinades pour l'apéritif. Ils viennent de notre partenaire cette semaine, le bocal d'Antoine du côté des Lux sur Boulogne. 6 bocots avec des saveurs différentes sont à gagner. Écoutez bien la question. Comment appelle-t-on les collectionneurs d'étiquettes de fromage ? On en a parlé la semaine dernière. Je ne vous laisse pas comme ça. Voici le troisième indice. On pouvait en découvrir 55 000. Peut-être que ça vous met sur la voie là, maintenant. En tout cas, pour participer, ça ne change pas. C'est toujours sur le site de TV Vendée. TVVendée.fr Un quatrième indice vous sera donné demain si jamais vous n'avez pas la réponse. Je vous invite à être avec nous dans la matinale. Le tirage au sort comme tous les jeux de la semaine aura lieu vendredi en milieu de journée. Voilà pour cette matinale du 26 juillet à 12h30. Un nouveau point sur l'actualité sera fait. Moi, je vous souhaite une très belle journée sur TVVendée. Sous-titrage ST' 501 ...